bonjour à tous c'est christelle bienvenue sur ma chaîne rêver sa vie en couleurs je vous retrouve aujourd'hui pour un premier podcast couture c'est le premier que je fais j'avais fait un tout petit pour le pochon le sac à projet ou le pochon de noël mais sinon c'est le premier alors je vous préviens il va être un peu fouillis un peu décousu je sais pas par où commencer les choses donc voilà donc il va manquer certainement des informations que je vous remettrai en barre d'outils ou en dessous la vidéo ou alors en incrustation au fur et à mesure de la vidéo désolé s'il vous manque des infos passe d'envoyer mon message en commentaire ou alors sur ma boîte mail que vous retrouvez la boîte mail vous la retrouver sur donc dans le descriptif de la vidéo vous pouvez me suivre sur insta 7 à ce ne compte sur ce compte là donc vous aurez au fur et à mesure bas tout ce que je peux faire dans le courant du mois en couture tricot diamond painting donc le po le podcast couture je pense que je vais le faire de la même manière que le tricot et le diamond binding c'est à dire une fois par mois à peu près un mois un mois et demi avec donc les projets terminés les projets en cours les achats de tissus etc etc voilà donc nous allons commencer par ce que j'appelle des cousettes parce que alors je vous préviens tout de suite j'ai pas encore commencé les la vraie couture c'est à dire la couture de vêtements je viens de recevoir des tissus donc pour le faire donc pour l'instant c'est beaucoup d'accessoires que je vais vous présenter et puis je vous présentez aussi les projets donc pour le coup de vrais vêtements c'est parti pour les projets tels et cous est le projet terminé donc comme je vous dis je commence seulement depuis quelques mois la couture donc je fais beaucoup d'accessoires pour me pour me m'entraîner on va dire donc je commence j'ai commencé là j'ai fait un petit sac à pain qui est beaucoup trop petit alors je vous montre j'ai utilisé en fait un tissu qui qui provient d'une de mes nappes donc je sais pas si vous avez le même problème moi j'ai une nappe une table qui fait un mètre sur un mètre cinquante je sais plus donc du coup on achète toujours des nappes de deux mètres sur trois mètres ou un mètre cinquante sur deux mètres cinquante et du coup c'est beaucoup trop grande comme j'ai remarqué sa pendouille de tous les côtés je l'ai découpé et j'en ai fait un petit sac à pain voilà alors tout simple à mans c'est super basique mais c'est c'est un grand rectangle en fait qui fait le tour sur lequel j'ai cousu le même tissu mais dans l'autre sens en fait et à l'intérieur j'ai juste rajouté par contre c'est un tissu que j'avais rajouté que j'avais acheté pardon à wish ou aliexpress je sais plus un moment du tissu alimentaire voyez ça fait un peu voilà avec le pain qu'on met dedans ça tire un peu les fils mais c'est du tissu à vous n'avez pas super bien voir c'est du tissu alimentaire c'est un peu comme de la la gaze en fait voilà j'ai juste fait il n'y a pas de patron j'ai vraiment fait ça à l'arrache j'ai juste fait un voyage j'ai fait ça à la sauvage j'ai retourné le tissu j'ai cousu et j'ai passé un j'ai cousu un tissu une grande longueur comme un billet en fait que j'ai cousu l'un sur l'autre voilà et j'ai fait voilà donc tout ça bon ben il est trop petit ça sert vraiment pour les petits bouts de pain qui restent mais on peut pas mettre une baguette visiblement donc à refaire j'ai vraiment fait ça comme ça je vais essayer de trouver des vrais des vrais tutos sur youtube pour en faire un plus joli et un plus grand voilà pour le premier le second donc je peux pas vous montrer ce que c'est ce que j'ai fait à ma cousine j'ai fait des petits des petits couvercles en tissu pour ses yaourts rouge bon j'ai les mêmes je vous les montre en bleu ce que c'est ce c'est les miens cela c'est ce que j'avais déjà fait je vous incrusterai une photo de ceux qui ont été fait en rouge alors je me suis servi d'un tuto sur youtube qui donc il parlait de des couvercles écologiques donc on n'a plus besoin de mettre de films etc donc avec dit du tissu du coton est donc sur le tout au c'était pour vraiment des saladiers des choses comme ça donc moi j'ai fait un peu à ma sauce et j'ai réduit j'ai fait pour les pots de yaourt donc la première couche donc la première couche et du coton en fait voilà et par contre à l'intérieur j'ai acheté je sais si c'est sur tissu point net ou butinette quoi c'est du c'est du tissu à lire alors pour le coup celui là c'est vraiment du tissu alimentaire c'est pas de la gas comme dans le sac à pain c'est vraiment du tissu alimentaire ou le tissu l'aliment peut toucher ce tissu voilà et ça respire c'est ça reste pas humide etc voilà donc je vous montre donc j'en ai plusieurs j'en ai fait plusieurs des petits couverts je vais vous mettre dessus j'ai des petits pots de yaourt qu'à saint dira je suis trop alors vous mettez voyez c'est pile la taille là c'est joli c'est mignon c'est écologique j'ai envie de vous dire quand vous faites vous yaourt maison voilà pour les petits couvercles donc je fais ça avec des tout petits en fait j'avais acheté des d quand je me suis lancé dans la couture pour tester j'avais acheté des petits carrés des lots de petits carrés patchwork sur aliexpress wish je sais plus voilà donc ils vous vendent un tas de de petits carrés de 20 cm ou 15 cm sur 15 ou sur 20 et donc du coup voilà moi après il ya des tutos je l'ai pas parce que je l'avais regardé comme ça sur une vidéo mais je l'avais pas gardé je vous montre peut-être je vais je regarder après si j'ai pas gardé le patron entre guillemets mais de toute façon ça passe c'est quelque chose que j'avais adapté et qui est à la base était pour les salariés je vous dis donc des grands récipients voilà pour les petits yaourt ensuite troisième petite cousette que j'avais fait j'avais eu l'idée mais je me suis rendu compte en fait que quand quand je couds il me manque toujours quelque chose donc j'ai acheté tous mes accessoires à peu près en double coupe fils lacrés les épingles j'ai toujours tout en double un pour mon côté où je coupe le tissu est un pour mon côté où je vais coudre donc du coup il me manquait toujours quelque chose à portée de main donc ce que j'ai fait toujours pour m'entraîner j'ai fait j'ai commandé en fait un tissu matelassé mais que d'un côté en fait un tissu matelassé par contre derrière vous voyez pas bien derrière en fait c'est c'est un truc rouge voilà donc c'est vraiment super simple j'ai fait j'ai pris un rectangle voyez donc j'ai pris un rectangle j'en ai mis un deuxième d'une autre couleur ici pour faire des poches voilà pour faire des poches j'ai cousu par contre le filet bleu à s'il est rose vous avez peut-être plus loin voilà j'ai cousu sur toute la la hauteur sur toute la hauteur on y en a un autre là voilà et autour j'ai mis du biais ou le biais que j'ai déjà acheté c'est pas moi qui l'est fait voilà comme ça je peux poser allez où là je peux poser la machine dessus et en fait ça pend et vous pouvez mettre vos accessoires dedans alors après quand on quand on coup ce qui me gêne c'est qu'en fait comme c'est assez léger ben quand vous cousez en fait le tissu se prend dans ça en fait en dessous la machine donc je m'en sers plus maintenant comme range pour cacher la machine en fait quand je la range voyez et je vais finir donc là vous voyez je mets dessus et je pense que je vais coudre sur les côtés des rangements et il me servira plus de de cash machine que de tapis pour en dessous je peux voir un truc comme ça vous avez compris c'est pas très clair ensuite j'ai également cousu pour ma cousine avait demandé de faire ses rideaux donc j'ai fait des rideaux je peux pas vous les déplier ce qu'ils sont ils sont ils sont repassés etc donc voilà les ils sont très très beau le tissu est très très beau à l'acheter sur tissu point net si je me trompe pas tissu point net et comme il restait dit tissu lui est fait la même pas encore dur vous avez vous avez la primeur parce qu'elle la pauvre avec le confinement on n'a pas pu j'ai pas pu lui déposer donc je lui ai fait un petit pochon comme ça qui se ferme avec un noeud bon voilà alors lui je les fais il est il est matelassé en fait vous voyez hop il est matelassé donc il est quand même là un peu semi rigide là alors là il ya une erreur parce qu'on fait une erreur disons que les tissus sont tellement tous énorme à l'intérieur que là c'est pas très joli désolé plus aux les macaro je vais essayer de découdre et de le refaire mais je suis pas persuadé que que ça marche donc voilà j'y ai fait un petit pochon pour aller avec ses rideaux de sa chambre et je vais lui faire d'autres petits accessoires ensuite je vais vous présenter deux sacs à projets donc si vous suivez mais les premiers épisodes où je faisais les post cas les podcasts en même temps couture tricot etc je vous avais dit que j'avais bien associé la couture au tricot et que du coup j'allais me coudre des sacs à projets pour mes projets tricot donc j'avais déjà fait des pochons notamment celui qui est qui est que j'ai publié donc le pochon en toile de jute avec le tissu noël à peu près et donc j'avais suivi à peu près un tuto sauf que du coup à l'utilisation je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de poche à l'intérieur que j'avais des poches besoin de poche à l'extérieur pour ranger mes accessoires et pas être obligé de fouiller dedans pour trouver un ciseau pendant que je suis en une paire de ciseaux pendant que je suis en train de de tricoter et autres donc j'ai un peu je me suis inventé un patron en quelque sorte pour me créer mes propres sacs à projets donc avec la forme que qui me plaît et les accessoires qui me donc le premier que j'ai cousu c'est celui ci donc à la base oui il est plein là donc donc ce que j'ai fait donc j'ai gardé le même principe du toile de jute en fait donc pour le pochon que j'avais fait la dernière fois sauf qu'au lieu de coudre si vous souvenez j'avais enfin si vous avez regardé je vous mettrai le lien de la vidéo j'avais cousu en fait le tissu de déco complètement c'était fermé là ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé j'ai fait des poches vous voyez moi quand je quand je tricote j'ai besoin des stylos j'ai besoin des des arrêts j'ai besoin de mes aiguilles du des maîtres j'ai besoin de danger mais marqueur j'ai besoin de plein de choses et 6 à l'intérieur le temps qu'on fouille et tout à l'intérieur il ya vraiment en fait que la laine et le patron alors je dans les premiers pareils j'avais fait en fait le si vous rappelez le la fermeture enfin le ruban ça là c'était ici c'était ici comme ça vous tiriez et ça ferme et le sac après je suis dit surtout en tricot au début c'est la laine et sous forme des chevaux de pelote au fur et à mesure qu'on tricote ben on a et le pull et les écheveaux ou les pelotes et ça peut prendre de la place donc je suis dit je vais faire un rajout tissu en fait qui me servira si le sac est plein et au lieu quand vous voyez il ya le patron donc beaucoup aussi si j'avais pas ce truc en plus le patron dépasserait ce serait pas joli donc déjà pour ça et ensuite je peux aussi pendant que je tricote le replier en fait voilà voyez donc je le replie comme ça j'accède à ma laine à mon patron etc et j'ai pas besoin voilà sympa donc il est rond ce que je modifié j'ai peut-être modifié un ou d'autres trucs dedans j'ai peut-être que là il est un peu il est un peu en ville en toile et un petit peu papa fortement mais il est un peu en toile et déjà ne serait ce que pour le pas de la toile de jute parce que la toile de jute c'est ça s'effiloche vite et le fait de l'entoilé déjà ça le fixe un peu un peu mieux donc déjà pour ça et donc je sais je pense que je vais l'entoilé un peu moins un peu moins de façon épaisse pour qu'ils soient un peu plus souple et et le faire le fond un peu moins un peu moins grand alors ça c'est par pur souci de rangement parce qu'en fait comme je vous ai dit je vais faire je vais essayer de faire des sacs à projets pour à peu près chaque couleur pour que quand j'ai un projet rouge et un sac rouge fin etc mais après pour les rangers c'est pas facile ce qu'ils sont trop en toile et je peux pas les je peux pas les ranger donc cela ça va encore amitié des prix voilà à la limite ça pourra aller encore mais quand ils sont très entoilé c'est pas pratique donc je vais peut-être changer ça le fou moins épais j'ai pas autrement bah écoutez moi c'est vraiment le principe qui me convient pas de poche à l'intérieur parce que j'ai du mal à attraper tout à l'extérieur voilà après effectivement c'est peut-être un peu moins pratique si on veut le travail et dans la voiture ou dans une salle d'attente c'est moins pratique c'est plus pour la maison donc voilà le premier et du coup donc c'était un tissu je vous l'avais déjà montré sur le thème d'alice d'alice au pays des merveilles et j'en ai fait un deuxième donc sur le thème d'alice toujours pareil sauf que c'est une toile de jute plus clair en fait alors j'ai fait comme je trouvais que celui-là était trop haut je les fais un peu plus bas mais en fait non en fait je pense que plus haut c'était bien parce qu'en fait là du coup même si j'ai un truc qui dépasse j'aurais pas beaucoup de marge donc c'est un tissu alice j'ai eu ce les deux je les ai eu sur et si vraiment un joli tissu donc j'avais du ruban vichy j'ai mis de tu tu perds donc pareil c'est le même principe là c'est moi qui avait qu'avait fait moi même mon bien donc j'avais que les appareils j'ai appris à le faire donc c'est pas si compliqué que ça bon c'est un coup de main celui-là c'est un biais qui est tout fait donc le biais blanc pareil donc le même principe des poches vous avez des poches voilà celui-là est vide parce que j'ai plus de projet de dents j'ai que des laines qui qui attendent d'être rangées et je vous dis donc le haut par contre je pense que je reviendrai sur cette taille là je crois qu'il fait qu'un centimètre de ou 18 j'ai pu et celui-là je les réduis mais du coup je voulais trop réduit je pense voilà le deuxième petit sac à projet donc pareil bon après tout se plie bien il suffit de bien le plier et comme ça de les conserver à plat j'ai pas je vais voir je sais pas je vais voir si je garde ce principe ou si je les fais plus moins moins dur en bas pour pouvoir bien les ranger à plat voilà voilà pour mes deux petits mais deux petits les deux petites créations voilà dans un premier temps ce que je voulais faire c'est utiliser des vêtements qui me vont qui me vont déjà que j'ai acheté dans le commerce et qui me vont avec des coutures pas compliqué genre des vêtements que vous achetez à primark ou sur chaîne point com des choses comme ça par exemple là c'est un pantalon de pyjama que j'ai acheté à primark je crois voilà donc voyez c'est tout basique chez les pauvres voilà donc c'est tout basique en fait donc quand vous regardez ça à vue de nez vous vous dites voilà il ya un point de tissu là un point de tissu là ça a pas l'air super compliqué comme ça donc ce que je vais faire parce que je veux pas abîmer de de les tissus que je viens d'acheter non plus je vais faire ce qu'est ce qu'on appelle apparemment une toile c'est à dire que vous faites vos propres vous décalquez votre propre patron vous faites votre vêtement dans un tissu on va dire là par exemple j'ai pris un drap blanc qui me servait plus on sera pas le même tombé qu'une viscose mais dans un drap blanc qui me servait plus je vais déjà testé là dedans pour voir si les pièces sont à la bonne taille si faut retoucher etc donc j'ai déjà faire recopier mon pantalon qui java en fait pour être tu l'essayer et voir si c'est bon si c'est tout est bon de lui de le faire son vrai tissu pour pas le gâcher donc pour ceux donc le prochain j'espère projet ce sera donc des bas de pyjama donc j'ai été sur alors que je vous dise pas ce que j'ai reçu deux commandes donc tissu point n'est tissu point n'est j'ai commandé parce que du coup je connais pas du tout les tissus ni rien non plus donc j'ai commandé un à 100% coton c'est de la popline je vais vous le montrer donc la popline comme ça les noirs avec la montre en grand lorsque je fais je vous l'avais déjà montré je garde des échantillons et derrière je garde ce qui donc toutes les informations du vendeur donc comme on le lave là la composition et c'est donc le noir c'est celui ci donc j'en ai commandé bouquet de fleurs noires 1 m après j'en ai aucune idée des de combien de mètres il faut pour un pantalon j'ai fait à l'arrache 1 ça se trouve j'en aurais pas assez ça je trouve j'en aurais trop je sais pas un mètre sur un mètre cinquante je crois qu'il faut voilà donc voilà pour un bas de pyjama c'est extraordinaire mais franchement joli je vais éclater si franchement si j'y arrive je serais trop fière de moi je dormirais dans mon premier pyjama fait donc voilà donc j'ai acheté ça à tissu point net un mètre cinquante sur un mètre et je l'ai payé 7 euros 95 voilà donc ça c'est la première que j'ai acheté enfin le premier coupon que j'ai acheté j'ai acheté donc ça c'est un coton je vous ai dit j'ai acheté pour essayer ce que j'ai jamais fait non plus j'ai acheté les aiguilles qui vont avec pour le coup du coton et jersey donc ça c'est extensible pareil pour faire un bas de pyjama donc là j'en ai acheté j'en ai acheté j'ai perdu il est plus cher à mettre sur un mètre cinquante trois ou deux mètres je sais plus 13 euros 95 l'espérance j'en ai assez aussi parce que et pour le coup celui là il est extensible il est extensible et je sais pas si vous voyez bien il est extensible mais quand il s'étend en fait parce que des fois ça fait ça avec des certains tissus en fait ça devient pas blanc bon ça devient un peu plus loin ça s'éclaircit mais on voit quand même bien des sens que des fois c'est pas très joli donc c'est un tissu extensible donc comme je sais pas combien il en faut s'il en reste je ferai un petit débardeur pour la nuit aussi avec vous pareil ça je le ferai en copiant sur le patron de mon pyjama existant pareil j'ai fait mon petit échantillon et celui là c'est du 95% coton 5% et la stane voilà et j'ai acheté alors par contre je voulais commencer à me faire des on va dire des basiques avec des couleurs que je mets tout le temps c'est à dire bleu marine noir les couleurs basiques et donc je me suis acheté un bleu marine si j'ai mal envers 100% bio c'est du coton je crois c'est du coton doit tu la popeline coton goth bleu marine et je pensais que c'était fluide et c'est pas c'est pas fluide en fait c'est comme un tissu de chemise donc faut que je vois ce qu'on peut faire avec ça donc c'est un bleu marine tout simple vous voyez de la poussière donc c'est un bleu marine voyait mon cul on a pu les bleu marine donc je sais pas quoi faire avec ce je voulais faire un espèce de petit top pour l'été mais je trouve que ça fait un peu c'est un peu pas fluide pour l'été je trouve ça fait plus chemise et celui là j'en ai pris j'en ai pris un mètre aussi c'est 9 euros 84 donc à voir je sais pas donc je vais regarder comme je vous ai dit je vais regarder dans les vêtements que j'avais acheté il ya un ou deux ans sur chaîne et etc où c'est très simple en fait quand vous regardez les coutures c'est très simple donc j'ai essayé de reproduire avant de reproduire sur le vrai tissu pour pas l'abîmer je vais essayer de faire des essais sur des toiles des choses comme ça et donc voir ce que ça donne donc normalement prochain podcast je pourrais vous présenter des choses portées j'espère des choses portées voilà avec ces tissus là j'ai reçu ce matin j'ai reçu ce matin vous nez je vous ai pas dit qu'on le combien on était on est le 17 avril j'ai reçu un colis butinette donc pour une commande que j'ai passé j'ai pas eu le temps de regarder tout bon je sais ce qu'il ya dedans mais j'ai pas eu le temps de bien encore ouvrir donc là pareil je voulais tester toujours pour faire des basiques je vais m'entraîner d'abord sur des basiques je me suis acheté des des tissus jersey côtelé et tissu jersey enfin du tissu tee shirt en fait classique basique pour mettre avec tout pareil parce que dans le alors moi je suis pas je suis pas une taille de guêpes je suis pas une taille mannequin donc souvent c'est trop large ou c'est trop court c'est trop haut c'est trop bas ou lever enfin il ya toujours quelque chose donc vraiment je vais prendre les t-shirts qui me vont et je vais recopier les t-shirts qui me vont donc j'ai déjà j'ai pas encore regardé donc ça c'est donc ça c'est un jersey un fond des choix alors ça c'est un jersey en coton noir donc tout simple à mettre soixante sur un mètre je fais un jersey classique c'est un jersey classique un petit peu extensible je sais pas je dois avoir l'étiquette quelque part oui là j'ai pas encore découpé du coup 100% coton bon non il n'est pas extensible il n'y a pas d'élastane assez pour ça moi je pensais je voulais je voulais l'élastane donc ce sera un mot basique voilà c'est pour ce qui j'arrivais pas à faire ça dans ce sens là un petit peu donc voilà pour faire un t-shirt vraiment c'est pour essayer j'ai pris aussi donc pour aller alors du coup je me passe avec le même rouge pour aller avec où ça va être un peu plus plus fluo un flash du jersey côtelé rouge voyez beaucoup plus rouge à la caméra quand même un côtelé vous voyez pas et que vous voyez qu'il est coupé voilà côtelé rouge donc à la base c'était pour faire un débardeur pour aller avec ce pyjama j'en ai pris beaucoup comme je vais faire un grand débardeur où je vais faire plein de débardeur rouge donc j'ai pris ça donc jersey côtelé rouge 1 m 40 sur 1 m 6 euros 95 et j'ai pris mais ça c'est parce que j'ai pas reçu la mousseline j'ai pris pareil un côtelé jaune je suis très très été comme ça parce que j'ai vu une mousseline jaune sur je sais plus c'est mondial tissu ou tissu point net je sais plus une mousseline jaune et transparente qui voulait me faire un petit débardeur pour mettre en dessous il est très très fin j'ai peur qu'ils soient suivis il va être transparent en même temps on s'en fout c'est pour mettre une en dessous une mousseline voilà donc là j'en ai peut-être pris un peu beaucoup voilà ça c'est je vous ai pas dit c'est sur butinette que j'ai acheté ça et donc suis la viscose parce que c'est du jersey côtelé viscose jaune un mètre sur un mètre 45 99 voilà pour les tissus et j'ai acheté donc les aiguilles parce que j'en avais pas donc les aiguilles pour machine à coudre une pour coudre le jersey et une pour coudre tout ce qui est micro fibres mousseline etc ce que j'en avais pas voilà de chez prime et ça je les ai payé 5 euros 30 et 4 euros 60 voilà pour les tissus reçus donc pareil j'espère j'aurai fait quelques basiques la prochaine fois que qu'on se verra je me serai entraîné j'espère que je vais pas trop gâcher de de tissus mais à un moment faut bien commencer un faut bien se lancer j'ai acheté aussi un patron que j'ai vu sur un podcast dont je vous parlerai tout à l'heure un patron de je vous mettrai le la petite miniature donc de chez iribol c'est alors à la base c'est à le patron de la robe poulpette qui est qui peut être fait ou en robe ou en robe longue en robe courte ou en débardeur donc moi je les prises pour la faire en débardeur justement pour utiliser éventuellement cela ou le les jersey ou des choses comme ça donc donc je vais tester ça le a priori pas de fin je sais pas j'ai pas encore est assez assez simple j'espère c'est pour les débutants en tout cas donc je les reçus par mail je les acheter je crois que c'était 8 euros j'ai reçu par mail je vous mettrais bien les infos de façon que je vous mettrais les liens je l'ai reçu par mail donc je vais aussi tester ça voilà voilà alors ce que j'ai en par contre en attente donc on va pas je passe je pense du coq à l'âne donc je passe au projet donc en plus de ça donc où je vais essayer de faire d'abord des pyjamas ça ça se verra pas si c'est la maison sans plus il ya des s'il ya des défauts c'est pas grave donc en plus des pyjamas des tests pyjamas et t-shirts que je vais faire j'ai commandé je suis en train de faire en tricot je montre pas mais un projet mais en fait j'ai pas de sac à projet donc j'ai mon truc en osier donc je vais me faire un sac à projet donc toujours avec la toile de jute avec ce tissu là et je me suis commandé un tissu moutarde comme ça aussi mais rayé pour faire le haut où on passe le lacet voilà donc c'est juste mal en projet je vais faire ça donc prochain sac à projet avec ces tissus là pour mettre ce projet là en espérant qu'il sera pas fini avant que je reçois le tissu c'est un châle le cal de printemps mystère de la noiselle d'octobre donc j'attends le tissu pour pour faire le sac à projet de ça quoi d'autre j'attends du tissu pour faire des rideaux dans mon étage on a refait l'étage et donc c'est sous les combles et donc faut que je fasse moi même les rideaux parce que bah sous les combles c'est pas facile donc faut que je les fasse à la taille à une taille particulière donc j'ai commandé des rideaux verts et blancs à feuilles vertes donc je vous montrerai ça quand ce sera arrivé quand ce sera fini donc le même tissu que j'ai commandé donc moutarde à rayures j'ai commandé le même en rouge pareil si j'ai un projet si j'ai un projet tricot rouge comme ça je pourrais avoir un sac à projet rouge et j'ai aussi monsieur ceux de la petite cousette j'ai découpé me suis amusé j'avais acheté des grands plaides chez ikea je sais pas si vous l'avez déjà vous les avez déjà vu les rangs les grands plaides dans ce tissu là voilà des grands grands plaides pour mettre sur mes canapés mais il était vraiment trop grand donc les aides et couper je pour garder qu'une partie pour son logé de chat donc pour garder la partie assise et mettre dessus et pour voir bien encadrer les coussins et le reste en fait je l'ai découpé alors ou pour mettre sur les fauteuils ce que j'ai de canapé un fauteuil et une espèce de pouf on met ses pieds c'est chez ikea c'est le canapé ectorpe donc j'ai découpé des carrés pour mettre sur les poufs et sur les fauteuils et j'ai découpé aussi de façon à faire des petites serviettes des choses comme ça oui parce que j'en ai découpé aussi j'en avais deux et c'était immense donc dans les deux que j'avais j'ai réussi à faire deux à six pour les canapés les un à six pour le fauteuil un truc pour couvrir le pouf une nappe pour ma table et des torchons des serviettes des choses comme ça nous voilà donc avec deux plaides j'ai fait 15 minutes donc pareil ça bon là je les ai que découpé je les ai pas cousu donc je vous montrerai je vous ferai une vidéo de ma ma salle mon salon que ce sera fini voilà en couture il ya du boulot parce que alors pour le coup autant le tricot c'est facile facile d'organisation dans le sens où voilà vous tricotez vous prenez sur vos genoux vous prenez votre sac à projets vous baladez fait ce que vous voulez autant la couture c'est un peu plus contraignant déjà faut sortir là par les galets là encore moi je me plains pas j'ai une pièce j'ai mon plan de travail central je tourne autour voilà mais il faut quand même sortir la machine faut pas la sortir avant parce que le plan travail me sert à découper donc je fais déjà une partie un jour où je prends les patrons je découpe ensuite je vous lâche vous je vous ferai un tuto à part pour je vous dis je vous le fais pas pour la tabar passer donc c'est une grande planche qui fait tabar passer en même temps donc là mais derrière ma machine à couture comme ça dès que je cours et que je dois repasser des ourlets autre chose je le fais directement donc ça demande quand même de débarrasser la table et d'avoir que ça dessus donc c'est un peu plus contraignant comme je suis très très fainéante c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps voilà donc j'essaie de faire tout ça dans un mois je suis pas sûr que je puisse le faire en tout cas la prochaine fois j'espère que j'aurai mes pyjamas de fait qui m'iront comme ça je vous ferai à une vidéo portée 1 et que j'aurai fait un ou deux débardeurs pour voir ce que ça donne et voilà et que je vous montrerai la suite et les tissus que j'aurai reçu etc etc si vous avez des tissus donc je vois là je vais vous parler du podcast que j'ai découvert alors je regarde pas beaucoup de podcast couture sur youtube je vais vous dire pourquoi parce que moi en étant très débutante mais vraiment j'ai jamais pris cours de couture ni rien tous les podcasts que je regarde sont très pour moi compliqué pas ils font des merveilles enfin je les regarde j'en regarde ils font des merveilles mais pour moi c'est infaisable en plus la plupart du temps il faut une surgette j'en ai pas je sais qu'on peut remplacer le surjet par le point de zigzag sur la machine à coudre classique enfin bon donc il ya beaucoup de choses que je peux pas faire ou que je sais pas faire ou que j'ose pas faire donc du coup je les regarde mais ça me fait que rêver en fait et donc si vous avez vraiment des patrons à me conseiller mais vraiment ultra débutant le plus simple du monde possible à me proposer il n'y a aucun souci vous me mettez en commentaire où vous m'envoyez un mail je veux dans la barre d'infos je vous ai dit j'ai mon adresse donc si au message si vous avez des vous avez des vraiment des patrons très simple à me proposer de chemise de tee shirt de débardeurs de robes soyons fous des robes si vous avez ça à proposer je suis prôneuse n'hésitez pas à me le faire parvenir et donc le podcast que j'ai vu ce mois ci qui est vraiment génial c'est le podcast je crois c'est annaïs de coûter rêve est en fait et au delà c'est pas que c'est simple ce qu'elle fait c'est ce que ça m'a l'air compliqué j'arriverai pas à le faire mais c'est là par contre où j'ai eu le ou elle a mentionné l'idée du patron de la robe poule pète qui est pas si compliqué enfin qu'à l'air pas si compliqué que ça au-delà de ça comment vous dire elle fait pas une taille 38 et c'est vraiment génial en fait parce que elle vous à coup écoute des choses dans une taille qui n'est pas une taille de guêpes et en plus elle vous les porte et à vous les montres et ça franchement pour pour moi qui fait 46 48 on sait rien tout comme en couture j'ai pas du coup j'ai jamais fait donc je sais pas 46 48 pour moi c'est vraiment du bonheur parce que je vois des modèles qui sont pas fait pour pour les toutes minces qui sont pas fait par les toutes minces et je le vois porter donc vraiment ça m'aide à me faire une idée du modèle etc donc merci annaïs je les remercie en commentaire déjà donc merci donc annaïs coûter rêve je la suis aussi sur insta super bravo et pareil si vous avez des podcasts de du couturière qui font pas qui déjà montre ce qu'elles font porter c'est si franchement c'est bien celle ce des fois on trouve un modèle très beau et qu'on le voit porter souvent c'est trop tard parce que vous l'a fait il nous va pas et quand on le voit porter on se dit ouais en fait ça me va pas du tout et ou au contraire des choses qu'on aurait pas pensé et qui nous qui nous irait très bien après chacun sa morphologie c'est pas le problème mais voilà donc si pareil vous avez des idées de podcasts comme ça de avec des patrons débutants et des patrons pas filiformes je suis preneuse donc sur ce je vous dis à bientôt donc au mois prochain si mes vidéos vous plaît n'oubliez pas de mettre un pouce partager mettez activer la cloche abonnez-vous tout et quanti je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous au revoir